L'Algérie était toujours parmi les deux ou troisièmes importateurs de poudre de lait depuis très longtemps. C'est un échec pour nous parce qu'une politique a été mise en place depuis 2007 pour justement abolir cette facture qui pèse très lourd sur les finances algériennes. Et depuis 2007, aujourd'hui, on doit faire le constat de sept ans de travail entre la filière lait et nos institutions qui sont le ministère de l'Agriculture ou le ministère du Commerce. Malheureusement, on tourne toujours autour de la table pour dire qui doit faire quoi. Que doit-on subventionner réellement pour les Algériens ? Est-ce qu'on doit subventionner pour tous les Algériens qui sont là ? Est-ce qu'on doit subventionner uniquement pour l'aménage algérienne qui ne vient pas, qui n'arrive pas à ses besoins ? Et donc, c'est une question qu'on a posée publiquement à nos ministères. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas de réponse. Cette facture continue d'augmenter encore parce qu'aujourd'hui, il faut dire que la cherté de la vie sur d'autres produits, viande rouge, viande blanche, etc., donc automatiquement, on se rabat sur la poudre de lait qui vient remplacer un peu tout. Mais malheureusement, notre politique d'installer la production nationale sur le lait cru en Algérie, effectivement, on a fait un grand pas. On est passé de 150 millions à 300 à 400 millions de litres, mais c'est insuffisant. Nous ne représentons aujourd'hui que 18 à 20% de la production importée.